punch regardez l'architecture de partout autour c'est tout comme ça vienne que des trucs trop beau partout et encore un marché de noël et encore un punch il est très bon celui-là regardez la queue qu'il y a au café où on a fait ce matin tout ça voilà la queue bon les amis je vous explique je sais pas comment je me suis débrouillée j'avais plus de tenue pour aujourd'hui enfin si en fait j'avais un haut mais pas un bas ou alors j'avais un bas qui allait pas avec le haut enfin moi je sais pas ce que j'ai fait c'est pas grave du coup j'ai remis la même tenue qu'hier bon je l'ai mis hier soir que pour aller au resto pendant une heure du coup bah tant pis voilà ça reste entre vous et moi y'a personne à vienne qui pourra le savoir c'est un secret et là on va faire la patinoire alors on a épargné les chevaux j'aurais voulu faire de la calèche et tout mais pauvres chevaux toute la journée font des tours de ville mesquine du coup on s'est dit qu'on allait patiner et utiliser nos jambes c'est mieux c'est mieux par contre j'ai l'impression que plus on mange plus on a faim les gars je peux manger on a mangé un sandwich avant de rentrer à l'outel se préparer là je pouvais remanger j'ai l'impression qu'on a ouvert notre ap suivant dans ces fêtes de noël je t'explique je pense qu'à manger tout le temps c'est quand les dernières patinoires que tu as fait mon chat c'est vrai je croyais que c'était quand je vais demander un mariage qu'il avait posé ce genou tremblant sur la glace ça passe vite le temps mais c'est pas comme si on patine tous les jours on patine très rarement j'ai envie d'aller patiner d'ailleurs alors petit tip si vous êtes à vienne sachez que si vous êtes dans le centre vous pouvez tout faire à pied on marche partout en fait c'est rare qu'on prenne des taxis puisqu'on marche beaucoup après on marche mais c'est trop plaisant la ville est tellement belle qu'on se régale et si vous venez à vienne bah nous là on a fait deux jours et demi avec demain et franchement ça nous suffit on a fait tout ce qu'on voulait faire moi j'avais une wish list un petit peu de là où je voulais aller j'avais tout préparé à l'avance il ya juste les trucs d'opéra et tout qu'on n'a pas fait mais on n'avait pas très envie en fait on n'a jamais fait ça je sais pas on connaît pas après mais on n'avait pas très envie sinon c'est le seul truc à la limite qui pourrait manquer mais ça me manque pas voilà et demain on a un super resto encore ça va être chouette ce soir aussi un resto très connu ici il faut aller booker avant je vous montrerai ça aujourd'hui 14000 pas 60 hier 14000 aujourd'hui ouais à peu près 15000 pas après ce qu'on fait c'est qu'on se couche vers 22 30 23 et on se lève tout le matin pour profiter et voilà on se retrouve à faire du patin regardez moi ce cadre idyllique regardez-moi ça c'est trop bien trop chouette voy à l'aipon bordel mais on se régale 2 1 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 3 On est venu se boire un petit verre en haut d'un rooftop super canon avec une trop jolie vue sur la patinoire alors c'est une différente, c'est pas là où on a patiné juste avant et je crois que là-haut, là-bas, c'est là où on mange de Mamisi le restaurant là-bas qui tourne en face Regardez la queue du resto là où on va quand je vous dis qu'il faut booker avant, c'est qu'il faut vraiment booker avant on est abusé Regardez-moi cette queue ça c'est la queue depuis 1905 non mais depuis 1905 il y a une queue ça fait 115 ans les gens au bout de la queue ils ont 115 ans non, le restaurant à 115 ans pas les gens ah mince alors là on est dans un restaurant qui existe depuis 118 ans il y a une queue dehors de 20 km nous on l'avait réservé longtemps avant c'est juste incroyable genre de se dire que le restaurant il a 118 ans c'est incroyable et de se dire que la queue elle est tous les jours aussi longue du matin au soir c'est dingue donc je vous conseille de réserver comme ça vous faites pas la queue alors déjà pour commencer ce cocktail s'il existe depuis 118 ans je peux revenir que pour lui déjà il était pas incroyable ? incroyable je vais en reprendre un deuxième et ensuite on a pris on a demandé conseil au chef et on a pris tout ce qu'ils nous ont dit bon étant donné que je sais que j'ai plein de français qui m'ont dit on arrive à Vienne bientôt on va bientôt aller à Vienne etc si vous venez dans ce restaurant là le Figulmer prenez le cordon bleu les gars le cordon bleu base et petite astuce aussi si vous êtes pas trop trop faim vous pouvez venir après 21h30 la queue elle est partie ah oui regardez 21h45 il y a 2 personnes donc là vous arrivez maintenant ça ferme à 23 donc ouais en fait il faut juste attendre jusqu'à tard mais sinon du coup il n'y a plus de queue voilà c'est les petites astuces qu'on se donne entre nous que je connais bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je me réveille on a dormi jusqu'à 9h30 là il est 10h15 je sors d'où ce mandule enfin je vais sortir de ce mandule j'ai mieux dormi que la nuit dernière et la nuit d'avant à cause de pleine lune que je soupçonne là franchement trop bien on a une couette chacun ce lit est incroyable vraiment j'avais jamais eu une couette chacun à deux doigts de rentrer à la maison et de découper la couette en deux c'est incroyable je suis enveloppée dedans tel nuage je me suis jamais senti bien dans une couette aussi dans mon lit à Dubaï pour contre c'est pas c'est pas égalable parce que celui de Dubaï c'est vraiment celui de Dubaï mais là vraiment je me sens bien j'ai une tête de folle là au programme faire les valises voilà faut qu'on fasse toutes nos valises on part on rentre à la maison aujourd'hui on a un restaurant qui tourne là en hauteur avec la vue sur Vienne et ensuite on va à l'aéroport voilà c'était notre dernier jour ça suffit largement c'était super j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire et voilà je suis trop contente c'était un trop bon week-end d'anniversaire je me suis régalée et maintenant il est temps pour nous d'aller retrouver nos bébés et de fêter le jour de l'an et de refaire les valises et de rentrer à la maison oh là là comme j'ai hâte allez ça y est là il reste plus que quelques jours et ligne droite et après on rentre chez nous ma maison et ma vie nous manque quand même même si c'était trop bien et qu'on a fait tellement de choses que j'ai pas vu le temps passer mais j'aime trop ma maison et ma vie donc voilà mais là j'ai hâte de retrouver mes bébés ils se régalent si vous saviez comme ils s'amusent chez les papiers ils se régalent ils font pleines de sorties pleines d'activités on conçoit les photos tout le temps ils nous font des voice notes bonjour papa bonjour maman j'espère que vous allez bien on vous fait des gros bisous avec leur petite voix mais genre ils s'éclatent quoi c'est trop bien ça va leur faire les meilleurs souvenirs de la vie d'aller chez les grands-parents et voilà et puis après on va rentrer à la maison on va les garder un peu pour nous parce que les grands-parents nous les ont beaucoup pris après c'est normal ils les voient pas toute l'année donc ça nous dérange pas du tout on leur laisse volontiers au contraire qu'ils se fassent des sorties des souvenirs avec eux c'est juste génial mais là ils commencent vraiment à manquer rien qu'avant de partir à Vienne on était sur la rue j'étais putain chérie il manque les enfants j'ai l'impression qu'on les voit pas beaucoup les grands-parents ils les prennent tout le temps mais voilà on leur laisse ce bonheur là déjà qu'on est parti à l'étranger et que voilà c'est pas facile tous les jours pour eux c'est en plus quand on est là on leur laisse pas non c'est pas possible c'est pas possible et voilà nous voilà en route pour notre dernière journée enfin plutôt on va dire début d'après-midi parce qu'après on va à l'aéroport c'était trop 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 bien et les gars je parlais avec mon mari ce matin et on disait que le meilleur resto pour nous c'est Figmuller celui d'hier soir donc voilà donc vraiment là carrément je suis dégoûtée de ne plus remanger ce cordon bleu ce matin la première chose que j'ai dit je me remangerais bien le cordon bleu mais bon là on va tester un nouveau resto avec une belle vue et voilà je vous en dirai des nouvelles bon ça peut être très bon j'en suis sûre et voilà qu'on quitte Vienne ohlala qu'est-ce que c'était chouette j'adore j'adore merci des architectures vraiment c'est vrai que tout le monde va toujours à Londres 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 c'est vrai que Londres c'est à côté de la France et c'est vraiment là où tout le monde va pour passer des petits week-ends prolongés on va dire mais franchement essayez Vienne vraiment essayez donc ça y est nous sommes arrivés tout en haut du restaurant qui tourne on a la vue 360 donc il tourne donc là on a ce côté à prendre le pouce alors on aura un autre il n'y a pas beaucoup de place assise regardez c'est très on a réservé encore longtemps à prendre voilà ça va être trop bien dernière activité on rentre à la maison franchement c'est trop stylé pour finir notre séjour en amoureux la vue surtout Vienne bon ben voilà on a mangé dans notre dernier restaurant et là on va aller à l'aéroport on a fini de manger pour être très honnête avec vous c'était pas très très bon c'est plus pour la vue c'était pas bon du tout même d'ailleurs pourtant je suis très rarement dans la critique des restos parce que je mange quand même tout là j'ai quasiment rien mangé mais voilà la vue en valait la peine c'était sympa mais là on va aller à l'aéroport